Madame la Maire, Monsieur le Préfet de Police, Depuis plusieurs semaines, la colère des Parisiens gronde sur l'état dégradé de leur ville. Peu à peu, l'élégance et l'esthétisme qui caractérisaient Paris dans le monde entier laissent la place à un désordre, à un laissé-aller organisé, un manque de goût des mobiliers urbains choisis et une disparition en règle d'une grande partie du petit patrimoine parisien. Or, ce petit patrimoine parisien qui remonte à Napoléon III, les fontaines Wallas, les colonnes Maurice, les bancs d'Aviou ou plus tard les entrées de métro Guimard, sont autant de repères rassurants dans notre quotidien parisien et nos quartiers. C'est l'unité architecturale d'Haussmann, alliée à l'unité d'un mobilier parisien imaginé par Daviou et Alphand qui donne ce caractère unique à notre ville. Aucune ville au monde n'a un mobilier urbain aussi beau que celui de Paris. L'épisode de la restitution du banc d'Aviou à l'hôtel de ville acheté aux enchères par un collectif des amoureux de Paris symbolise l'attachement des Parisiennes et des Parisiens à leur patrimoine. Ce banc d'Aviou appartient à notre passé, à notre présent et à notre futur. Il représente aussi un cri d'alarme pour dire stop au nouveau visage que vous voulez imposer à notre ville. Car quoi que vous en disiez, des centaines de bancs d'Aviou ont disparu du paysage parisien. Les Parisiens sont excédés de voir leur quotidien se dégrader. En témoigne le grand élan hashtag Sacage Paris qui recueille des milliers de photos d'une ville non tenue et en les dit par des choix d'aménagements urbains plus que regrettables. Car au-delà d'un concept qui peut paraître subjectif, l'esthétisme d'une ville participe au bien-être de ses habitants, à un apaisement pour un meilleur vivre ensemble. Or, quand nous voyons une ville qui n'est pas entretenue où poussent des plots en plastique jaune dans tout Paris et notamment dans la rue de Rivoli, cette artère parisienne symbole de l'architecture néoclassique parisienne, des bancs poutres laids, des pieds d'arbres où poussent des herbes folles, des kiosques à journaux qui sont devenus des boîtes sans aucun charme, des parkings à vélo qui relèvent plus du registre des cages à vélo, les Parisiens se sentent agressés par cet environnement qui n'appelle ni bien-être ni enchantement. L'esthétique des espaces publics n'est pas un gros mot, il n'est pas une valeur de droite ou de gauche, de conservateur ou de progressiste. Nous ne sommes que des passeurs d'histoire. La ville de Paris ne nous appartient pas. La mission d'un ou d'une maire est d'embellir sa ville et de la faire évoluer avec toutes les contraintes que nous impose la modernité de nos vies. Quelles traces architecturales et esthétiques retiendrons-nous de votre passage à la tête d'une des plus belles villes du monde ? Le patrimoine historique inestimable de Paris, envié mondialement, n'est pas synonyme d'immobilisme. De nombreuses villes nous démontrent que le mobilier urbain, moderne, est l'allié de l'ancien, qu'il se complète dans une harmonie créatrice et non pas destructrice trop souvent, comme à Paris. N'opposons pas le passé et l'avenir. Aussi, madame la maire, notre groupe aimerait savoir quelles sont vos priorités pour que Paris retrouve sa fierté d'être une belle ville, appréhente et respectueuse de son patrimoine historique unique au monde. Merci madame.